... Donc, à toi la parole, Jérémy, sur évolution et convergence des méthodes philologiques, la revue d'histoire des textes. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier également les organisateurs d'avoir bien voulu réserver une place à la revue d'histoire des textes au sein de ce colloque et de me proposer de m'en faire le représentant au nom du comité de direction. La revue d'histoire des textes est, dans le paysage éditorial de l'évolution française, une revue relativement jeune, je dirais, comparée à quelques entreprises dont il sera question après moi, puisqu'elle a fêté, il y a deux ans à peine, son cinquantenaire. La publication en 2021 du volume 17 de la nouvelle série avait déjà été l'occasion pour l'un de ses secrétaires historiques, Patrick Gauthier-Dalcher, de dresser le bilan d'un demi-siècle de recherche et de publication dans le domaine des sciences de l'érudition. Ce dernier terminait son propos en espérant que de futurs historiens analyseraient ce que révèlent les sommaires des volumes parus quant à l'évolution des intérêts et des pratiques scientifiques des philologues et des historiens des textes durant ce demi-siècle. L'organisation du présent colloque aura ainsi précipité le temps, puisque me voici déjà au moment d'essayer, en tout cas aujourd'hui, de tenter de répondre à ce programme. L'inscription au programme de ces journées d'une présentation de la revue d'histoire des textes pose d'emblée, me semble-t-il, la question de l'acception que l'on s'accorde à donner au mot philologie. Car si l'on devait s'en tenir au sous-titre retenu pour le colloque, « Éditer les textes anciens », qui suggère de prendre philologie stricto sensu dans son sens ectotique, on pourrait considérer qu'elle n'y a pas toute sa légitimité, s'agissant d'une revue qui n'a jamais réservé une place prépondérante à l'édition de texte. Au contraire, même, d'après le liminaire programmatique publié par Jean Glénisson en tête du premier volume, l'édition de texte est censée rester exceptionnelle et ne concerner que des textes brefs, inédits, et, si j'interprète correctement la suite de la phrase, à témoins uniques et ne donnant pas lieu à une édition critique. Dans le même temps, pourtant, cette revue a toujours voulu, depuis sa création, être un lieu de rencontre et de confrontation de toutes les disciplines, sciences auxiliaires de l'histoire, sciences de l'érudition, qui composent la philologie au sens large, cette fois, voire d'accueillir des discussions de nature théorique et méthodologique sur ce qui définit, au fond, le métier de philologue. Pour bien comprendre ce qui fait la spécificité, si c'en est une, de la philologie historique, telle qu'elle est pratiquée et illustrée dans la revue d'histoire des textes, il convient d'en revenir toujours aux principes qui ont guidé la fondation de l'Institut du même nom. C'est un fait que l'intuition géniale du jeune Félix Gras s'inscrivait dans les années 30 dans un contexte favorable de renouveau philologique qui a marqué d'une manière générale l'Europe de l'entre-deux-guerres. La publication, on l'a rappelé, de la texte critique de Masse, les diverses réactions que celle-ci avait suscitées, en particulier de la part de Pasqua Ali, tendaient presque déjà à reléguer, dans un arrière-plan d'avant-guerre, lointain, certaines méthodes de la génération précédente, comme pour les latinistes, par exemple, le manuel de critique verbale de Louis Havé, pourtant en bien des points si novateurs. On a souvent souligné à juste titre les liens directs et avérés du fondateur de l'Institut et du grand don Quentin, en particulier pour ce qui constituait l'une des innovations de l'Institut d'histoire des textes, la constitution précoce d'une photothèque. On gagne aussi, me semble-t-il, à peser la pertinence d'une autre filiation qui regarde, elle, la méthode philologique propre. Je veux parler de ce que l'approche historique des textes qu'a toujours prôné l'Institut, en tant que représentant, chef de file, imaginons, d'une critique à la française, selon l'expression de Luciano Canfora, pourrait devoir à la scuola pasqualiana. Car on ne peut que s'étonner de l'heureuse coïncidence qui a fait qu'au tournant des années 1930, se fît jour à la fois à la scuola normale de Pise et dans un cercle de chartistes français, cette commune conviction qu'on ne peut pas éditer les classiques en continuant d'ignorer comment le Moyen-Âge les a lus et les a transmis. A bien des égards, la RHT n'a cessé, comme je vais essayer de le montrer, de refléter tacitement cette filiation méthodologique et s'est continuellement faite le témoin et l'acteur également des principales tendances de l'évolution de pratiques philologiques. A sa création en 1971, la RHT avait pour premier objectif de poursuivre en amplifiant l'activité du bulletin d'information de l'Institut de recherche et d'histoire des textes qui, d'instruments de communication interne pendant un temps, rendant compte des travaux du laboratoire, avait assez rapidement accueilli des travaux de fond, de chercheurs extérieurs, de savants renommés, de haute qualité, au point qu'il était devenu, dans les faits, une véritable revue scientifique qui méritait donc d'être considérée et diffusée comme telle. Comme le bulletin avant elle, la revue restait dans ses principes et dans ses champs d'intérêt intrinsèquement fidèle à l'esprit du programme que le laboratoire s'était fixé à l'origine. C'est pourquoi le périmètre de cette revue recouvre fondamentalement le champ d'investigation de l'Institut dans son entier, étudier la tradition des textes, classiques d'abord, ensuite seront ajoutés rapidement les textes patristiques et médiévaux, sur toute la durée de leur vie, essentiellement au Moyen-Âge, dans des ères culturelles, linguistiques, géographiques variées, l'Occident latin, le monde grec, les langues romanes, les langues sémitiques. S'agissant de l'aspect proprement philologique, les recherches menées à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, publiées dans les premiers numéros du bulletin et de la revue, se situent à la fois, et c'est déjà là une première difficulté, en amont et en aval de l'édition critique. En amont, car il s'agit de recenser, de décrire, de dater, de localiser le plus finement possible les manuscrits témoins d'une œuvre, pour apporter à l'éditeur d'un texte des critères externes objectifs qui pourront le guider dans le classement de ces témoins. En aval, car il s'agit de comprendre, à partir des mêmes données, comment ces manuscrits s'insèrent dans l'histoire de la diffusion et de la réception du même texte. Les années du bulletin se ressentent encore de ces premiers tâtonnements et témoignent d'une certaine quête d'identité, dirait-on, du laboratoire, qui s'accompagne de la nécessité d'établir un distinguo entre le métier de philologue, ici à entendre au sens d'éditeur de texte, et le travail que réalisent les membres du laboratoire. En 1952, l'abbé Marcel Richard pouvait encore écrire, par exemple, « Ce n'est pas notre affaire que de dresser la liste de manuscrits d'une œuvre ou d'un auteur. C'est là besogne d'éditeurs ou d'historiens de texte. » Pourtant, force est de constater que dès la même époque, certains principes purement philologiques transparaissent bel et bien dans les plans systématiques de reproduction mis en place par les sections linguistiques de l'Institut, sections latines, françaises et provençales, grecques notamment. Ainsi, pour les premières campagnes de photographie des années 40, certaines catégories de manuscrits étaient privilégiées. Pour les classiques latins, on prévoyait une photographie intégrale des seuls manuscrits antérieurs à 1200 et on se contentait pour les autres de feuillets témoins, incluant notamment ceux qui présentent des passages critiques. Je cite. Pour les manuscrits d'auteurs médiévaux, bien plus nombreux, la reproduction intégrale concernait avant tout les manuscrits uniques et ceux présentant, je cite, une tradition particulière. De même, les travaux menés sur les manuscrits grecs conservés à l'étranger se concentraient principalement sur ce que la Bérychard désigne du nom curieux peut-être emprunté à la catalographie allemande de manuscrits philologiques. Les manuscrits uniques, les prototypes médiévaux, les textes inédits, les florilèges, chaînes exégétiques, recueils de sentences, des copies de compilations qui ont peu de chances d'être édités intégralement, fin de citation, devaient être reproduits en entier. Tandis que, et là, je cite encore la Bérychard, nous ne pouvons pas, notamment, encombrer nos collections de photographies intégrales de codices descriptives de la Renaissance. Ces restrictions, qui sont dictées avant tout par des nécessités conjoncturales, disent toutefois beaucoup sur les principes qui ont guidé, du moins au début, la politique du laboratoire. On le voit, si le microfilmage a pour objectif évident une finalité de conservation et d'études, il s'agit avant tout de conserver et d'étudier des textes plus que des manuscrits. Et surtout, sélectionner des codices uniti, écarter des descriptives, photographier des loti critici, tout cela, l'emploi de ces termes, révèle non seulement une approche, elle, pour le coup, purement philologique, mais suppose aussi la réalisation d'un important travail de collation et de reconstitution systématique en amont de l'opération de photographie, qui pourtant est elle-même censée servir de préalable au travail de l'éditeur. Ce positionnement dans le champ de la spécialisation scientifique est sans doute ce qui aura permis à une méthode de s'affirmer et de se développer, avec la transformation en 71 de ce qui était un organe à usage interne en une revue scientifique internationale, avec surtout le choix pour cette revue d'un titre aussi programmatique que revue d'histoire des textes, Jean-Glénisson et le comité scientifique mis en place, et il faut souligner ici la part très importante qu'a prise son président historique, Jean-Éric Gouin, décidèrent de donner toute sa place dans le paysage de l'érudition française et européenne à l'histoire des textes, je dirais, érigés en discipline et résolument conçus comme partie intégrante du travail de critique textuelle. Dans la pratique, ce cahier des charges passe par ce qui il est convenu d'appeler un retour au manuscrit qui, s'il est systématique, offre les meilleurs gages d'une recherche bien menée et de résultats sensés fiables. De fait, il suffit de feuilleter les dizaines de volumes de la revue pour s'apercevoir qu'il n'est, pour ainsi dire, pas une étude d'une tradition particulière qui ne repose sur un nouveau recensement préalable, parfois une nouvelle description du matériel manuscrit repéré. En un sens, si je puis dire, la New Philology puis la Material Philology des années 80 et 90 sont venues finalement mettre une étiquette sur des pratiques assez réelles et déjà fort anciennes. Cette Philologie matérielle est au fond une discipline double. Dans une page lumineuse qui mériterait d'être méditée, Jean-Éric Gouin décrivait ainsi en 1973 les spécificités et les mérites respectifs dans le domaine de la critique textuelle des deux disciplines sœurs que constitue d'une part l'étude de la transmission manuscrite et de l'autre l'histoire des textes. L'histoire du texte est, dit-il, d'une importance capitale pour l'éditeur. Elle lui permet d'estimer la valeur des variantes selon des critères moins subjectifs et d'apprécier la vraisemblance des conjectures d'après les types de fautes ou d'altérations usuelles dans une période déterminée. Une scène critique doit tenir compte de toutes ces données. Elle ne peut être qu'historique. Cette quête d'un fondement historique dont la nécessité a été constamment rappelée dans toute son œuvre par Jean-Érigouin n'est pas seulement en réalité mise au service de l'éditeur de textes. Elle doit aussi permettre de faire un pas supplémentaire et d'ajouter à l'histoire littéraire un chapitre qui prend pour objet non pas le texte tel qu'il a été voulu par l'auteur mais le texte tel qu'il a véritablement été transmis dans différents états gonflés, tronqués, mis à jour selon les cas. Volontairement ou non. Bref, tel qu'il a été lu, traduit et commenté à travers les siècles. L'histoire des textes quand elle est appliquée à des œuvres composées avant l'invention de l'imprimerie se doit évidemment de donner la première place à ces témoins essentiels que sont les manuscrits subsistants. L'éditeur bien sûr n'agit pas autrement mais l'historien des textes se distingue de ce dernier de deux façons. Dans la méthode, contrairement à l'éditeur de textes pour lequel ne compte en principe que la reconstitution du texte original est la volonté de l'auteur et qui pour les déterminer doit faire appel à toutes les sciences historiques, linguistiques qui lui permettront de s'approcher au plus près du texte primitif tout en justifiant ses interventions, l'historien des textes lui s'intéressera à la tradition, à la transmission par exemple d'une œuvre donnée. Pour la reconstruire, celui-ci aura à suivre des pistes impossibles en principe à déterminer par avance et que lui dictera la tradition réelle de l'œuvre en question qui se sera diffusée dans certains réseaux, dans certaines régions, qui aura fait l'objet de traductions, d'adaptations, etc. sur un laps de temps plus ou moins long. Dans la finalité ensuite, les deux approches diffèrent. Pour le dire avec les mots d'Emmanuel, l'historien des textes s'en tient, peut-on dire, aux phases heuristiques et taxonomiques du travail de tout éditeur, sans chercher ou sans chercher toujours à aborder la dernière phase, la phase critique, celle de la reconstitution du texte. Mais son travail ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a patiemment reconstruit l'arbre de la tradition, étage par étage, en partant du bas en allant vers le haut, l'historien des textes veut pouvoir ensuite mieux le redescendre, cet arbre, afin de pouvoir décrire étape par étape à rebours l'histoire de ce texte, de sa diffusion, de ses évolutions et transformations. Il s'agit en somme de faire coïncider les sigles anonymes et le plus souvent insignifiants des stémas avec des livres bien réels, conservés ou non, tous chargés d'une histoire particulière et surtout avec les hommes, les femmes aussi, qui les ont produits, lus et possédés. En ce sens, la tasse essentielle de l'historien des textes, c'est pour emprunter une image bien éloquente à Leighton Reynolds et qu'affectionné aussi Perpetit-Mangein « to take those skeletal stemmers and put some flesh on the bones ». Il est évident qu'avec un tel crédo et avec une approche aussi centrée sur la dimension historique, pragmatique et en un mot finalement humaine de la transmission manuscrite, le philologue historien des textes ne pouvait que s'accommoder très mal de la froide abstraction logique et mathématique de la systématisation d'un Paul Mas, par exemple. Il était bien plus tentant pour lui de s'attacher surtout aux cas limites et aux exceptions qui ne confirmaient pas toujours la règle. Si l'on devait faire des articles illustratifs ou théoriques de la revue d'histoire des textes un gros manifeste, je dirais qu'il pourrait s'intituler parce qu'en réalité la revue a sans cesse mis en évidence cette parenté qui n'est jamais indiquée comme telle parce que précisément la revue n'est pas un manifeste mais elle se conçoit avant tout comme un laboratoire d'application, comme un lieu de discussion, le plus souvent méthodologique mais jamais abstrait. Au-delà des professions de foi ou des déclarations d'appartenance à une école, c'est dans la pratique philologique elle-même que se fait jour la validité ou non d'une méthode. La revue a ainsi accueilli de nombreux travaux susceptibles d'apporter à des vexatés questionnés de la philologie des confirmations, des ajustements, des approximations successives à la lumière de cas d'études ou dans les articles théoriques. C'est le cas en particulier, j'en citerai deux exemples de la notion d'archétype et du problème des sthémabicides. À propos de la question tant débattue de la définition d'archétype, on signalera un article qui a fait date de Jean Hérigouin paru dans le volume 7 en 77 qui se proposait avant tout de clarifier une notion qui, écrit-il, avec le temps et selon les usages avait fini par prendre des sens divers. Dans cet article, Hérigouin fait à proprement parler l'histoire d'un mot et d'une notion dans son acception philologique depuis sa première attestation chez Cicéron jusqu'à l'usage répandu dans les études de son temps. Et il entend ainsi prendre position dans un débat tout à fait actuel inauguré quelques années auparavant par le spécialiste d'échilée de Sophocle Roger Dow dont plusieurs travaux avaient conduit à saper dans ses fondements la reconstitution systématique proposée par Alexander Tourine pour en arriver à renoncer tout simplement à la possibilité même de remonter un archétype pour Échil et à reconstituer un stéma pour Sophocle. Cette occasion offre à Hérigouin de présenter un exposé clair synthétique sur la notion d'archétype en le confrontant à la notion de plus proche commun d'ancêtre d'Alphonse Dain en attirant l'attention sur les traditions à archétypes multiples en faisant intervenir dans la discussion pour les développements ultérieurs le problème de la transmission horizontale. Tout récemment à la suite notamment des travaux sur la même question de Michael Reeve La question a de nouveau été soulevée dans la revue par Thomas Fernandez dans un article précisément intitulé en 2018 Archétypo et plus proche commun d'ancêtre qui cherche à définir quant à lui deux couples de notions opposées l'archétype au sens de témoin idéal et le plus proche commun d'ancêtre de la tradition comme témoin historique de même il oppose l'original qui est lui aussi idéal à l'autographe qui lui est historique à 40 ans de distance affleure entre ces deux publications la même nécessité de disposer pour la terminologie critique de mots différents selon que l'on parle d'un phénomène ou d'un fait d'après les réalités de l'histoire des textes ou d'après la schématisation d'un stéma autre sujet épineux la question de la surreprésentation suspecte des traditions bifides que comme on sait Bédié interprétait comme une fatalité et donc une faille de la méthode lachmanienne parmi les travaux auxquels ce problème a donné lieu en particulier a joué un rôle important dans le débat entre néo-lachmanien et néo-bédieriste en 88 le canadien James Greer proposait de renverser l'objection de Bédié en en nuançant le danger de la méthode lachmanienne en observant premièrement que le nombre élevé de traditions pour lesquelles les philologues sont parvenus à des stémas bifides ne pouvait s'expliquer uniquement par un défaut de méthode et qu'une bonne partie de ces stémas devait être correct deuxièmement que quand bien même la reconstitution d'une tradition par un stéma bifide ne correspondrait pas à la trajectoire réelle de la transmission elle ne conduirait pas ou en tout cas de manière très marginale un éditeur à exclure une leçon correcte mais uniquement à écarter des leçons qui dans le cas d'une tradition multipartite aurait de toute manière été exclues mais cela ne concerne que l'édition de textes ainsi en appelle-t-il à une application responsable ce sont ces mots de la méthode lachmanienne des erreurs communes d'une manière générale je quitte ces deux exemples s'il fallait caractériser ce qui ressort le plus de la lecture de ces quelques dizaines de volumes de la RHT c'est essentiellement un refus catégorique de tout dogmatisme et de toute systématisation et un impératif de pragmatisme il suffit pour s'en convaincre de voir comment Jean-Irigouin encore lui c'est ici précise explicitement en concluant ses réflexions sur l'archétype que son objectif était je cite de mettre en évidence la fausseté de toute solution qui privilégie abusivement une des données du problème au lieu de rendre compte de l'ensemble d'entre elles la défense d'un sage pragmatisme elle vise surtout les théoriciens purs ce que Leighton Reynolds raille à l'occasion parce que il dit-il il part curieusement du principe qu'il connaisse mieux les pièges et les lacunes de la méthode thématique que ceux qui passent leur vie à essayer de l'utiliser on se demande ajoute-t-il comment il pourrait faire face aux difficultés subtiles et sophistiquées qu'il s'emploie à évoquer en fait ils y font face très bien ils n'éditent pas de texte ce bilan méthodologique serait incomplet si à côté de ces nouvelles réponses apportées à de vieilles questions on ne faisait état également de nouvelles questions pour dire mieux de nouveaux terrains de recherches que l'approche matérielle et historique des textes aura réussi à faire émerger dans le domaine de la philologie et qui présente un intérêt manifeste aussi bien pour l'histoire des textes que pour ce qu'on appellera la philologie de l'édition je m'entiendrai ici à trois aspects principaux qui sont loin d'être l'apanage de la revue et loin d'être représentatifs de l'ensemble mais qui s'y trouvent particulièrement bien représentés au crédit de l'ARHT et de ses collaborateurs et de l'Institut il faut d'abord porter plusieurs contributions à la définition de certaines lois philologiques reposant en particulier sur la détection de certaines typologies d'erreurs susceptibles d'avoir affecté durablement la transmission textuelle d'une oeuvre et cette typologie d'erreurs seule une fréquentation assidue des manuscrits médiévaux et une attention aux pratiques réelles des copistes pouvaient amener à les mettre au jour ainsi pour n'en citer que quelques-unes dans une recherche publiée en 1973 dans Scriptorium puis reprise citée dans l'ARHT et complétée plusieurs fois jusqu'en 1998 Colette Jeudy a mis en évidence un cas particulier d'erreur de copie dans la tradition des Translationneimpéries de Marcile de Padoue la présence dans l'archétype de la tradition de bouts de lignes ornementaux que vous avez ici en jaune d'un usage courant en Italie mais qui furent mal compris par une bonne partie des copistes pour la plupart allemands des générations suivantes qui eux y ont vu une abréviation de Hète voire de Hétiam et ont ainsi intégré au sein du texte des Hète et Hétiam qui n'avaient évidemment pas leur place dans le texte mais qui sont pour le philologue d'évidents indices de dépendance de ces manuscrits vis-à-vis d'un ancêtre commun tout à fait similaire est le cas d'un autre piège acopiste dont les caractéristiques ont été décrites très récemment et quand je dis très récemment c'est même faux puisqu'il s'agit d'un article encore inédit qui paraîtra dans le prochain numéro de la revue par un chercheur mexicain spécialiste et éditeur de STAS Barour Martinez Zepeda qui a montré comment l'emploi dans les écoles médiévales de signes syntaxiques destinés à guider les élèves dans la lecture de la poésie avait conduit des copistes ignorants de cette pratique à développer ce qu'ils prenaient pour des signes abréviatifs et à ainsi créer outre parfois des vers faux des monstres morphologiques dont aucun critère connu ne pouvait expliquer la formation d'autres phénomènes plus connus dont la revue n'a pas eu la primeur malheureusement mais qui y ont été plusieurs fois illustrés comme celui si bien mis en évidence par Josephine Amagnale des erreurs sérielles causées lors de la copie par la méconnaissance d'un principe prépendu dans l'antiquité de correction par recours à par la señale en marge ces trois typologies que je viens d'évoquer trois typologies d'erreur ont jusqu'à présent été exclusivement documentées me semble-t-il pour la première dans la tradition d'une seule œuvre pour les deux suivantes dans des manuscrits d'auteurs classiques latins il serait important me semble-t-il que les spécialistes d'autres traditions d'autres langues puissent mener des enquêtes parallèles qui permettraient d'élargir l'échantillon d'observation et de vérifier si et dans quelle mesure ces pratiques ont pu être plus répandues qu'on ne le pense une autre source d'innovation méthodologique et non des moindres est venue évidemment du développement et du perfectionnement de l'usage de la machine qui est là encore le reflet d'un intérêt certain précoce manifesté par l'IRHT depuis ses débuts pour l'adoption des technologies les plus modernes c'est en particulier dans le domaine de la critique textuelle que les performances de la machine étaient le plus attendues en ce qu'elles allaient pouvoir du moins l'espérait-on abolir à jamais l'arbitraire tant redouté de l'éditeur d'expérimentations diverses sont nées des nouvelles méthodes dont l'application et les résultats ont à leur tour suscité des réactions des débats parfois vifs et qui sont encore aujourd'hui loin d'être clos et dont la revue a été très souvent le relais puisqu'elle en a publié pas moins de 15 articles en l'espace d'une trentaine on sait qu'à l'étape décisive fut marquée par la publication en 1968 de l'ouvrage de dont Jacques Froger la critique des textes et son automatisation dont les deux derniers chapitres entendaient faire dialoguer philologues et informaticiens en proposant d'appliquer la théorie des ensembles à la critique textuelle et à automatiser par l'utilisation de la machine le classement des manuscrits et la détection de leurs relations cette publication avait été en fait préparée quelques années plus tôt par la rédaction de plusieurs articles dont un paru dans la revue d'histoire des textes consacré à la collation des manuscrits à la machine électronique qui présentait d'une manière très pratique exemples à l'appui les images sont d'époque une méthode de travail faisant consistant à faire travailler un programme de comparaison sur un ensemble de transcriptions de textes traduites en cartes perforées rapidement rendues caduques en partie en tout cas pour son application pratique par l'accélération des propriétés technologiques la méthode Froger a toutefois suscité un regard d'intérêt théorique toujours croissant dans les études philologiques qui s'est développé dans la revue essentiellement en deux vagues elle explique elle explique en particulier un bon nombre de publications de la décennie suivante qui ont été publiées en amont et en aval d'un colloque du CNRS lui aussi pionnier organisé pour le 10e anniversaire de la sortie du livre de Froger sur la pratique des ordinateurs dans la critique des textes parmi les contributions parues dans la revue il faut au moins signaler le bilan historiographique établi dès 1975 par Jean Duplassi sur la place des mathématiques et spécialement de l'informatique dans le travail philologique l'introduction méthodologique de l'article pose clairement le problème et le champ d'action des outils mathématiques qui concernent un aspect du travail philologique celui que Duplassi nomme la taxonomie textuelle et il fournit également des bases terminologiques et épistémologiques encore utiles aujourd'hui on notera également plusieurs tentatives connexes portant ou sur des types de textes ou d'oeuvres variées ou sur des méthodes plus spécifiques comme par exemple l'analyse factorielle des correspondances une autre vague de publication plus récente qui s'est développée dans les années 2000 tire en fait elle aussi son inspiration d'une page finale de projet à peine esquissée dans l'ouvrage de 68 l'application aux traditions textuelles des méthodes de classification phénétique et philogénétique il s'agit dans ce cas de faire porter la comparaison sur l'ensemble des données à disposition et d'évaluer mathématiquement les relations de similarité ou de dissimilarité globale sans préjuger du poids qu'on accordera à ces ressemblances ou différences on renonce ainsi à la notion d'erreur et même à la notion d'innovation et éventuellement en ajoutant le calcul d'une distance entre ces différents items des débats qui ont surgi à l'occasion de ces publications de certaines réponses et réponses aux réponses il ressort une attitude là encore pragmatique ce sont souvent les opposants de la méthode lachmanienne qui sortent vaincus de ces débats puisque assez régulièrement même si les méthodes elles-mêmes ont été améliorées le procédé initial utilisé par lachman n'a jamais vraiment dans ce cas-là été remis profondément en cause alors il est temps de conclure pour moi le bilan que je viens d'essayer de dresser de 70 ans de publication dans le domaine d'une revue ne pouvait bien sûr être que partiel et sélectif il montre toutefois bien j'espère par-delà l'autopromotion obligée quel a été l'apport décisif pour la philologie stricto sensu de tout l'arsenal des sciences de l'édition développées et perfectionnées notamment à l'IRHT la revue d'histoire des textes en tant que lieu de confrontation ouvert à la discussion et aux nouveautés aura contribué à écrire une page j'espère plus qu'une page de l'histoire et des avancées de la philologie au XXe siècle je n'oserais pas parler de philologie française car on en a déjà discuté ce matin la philologie en tant que discipline historique peut difficilement être nationale elle n'est plus nationaliste je ne parlerais pas non plus de philologie antique classique médiévale latino-grec romano-occidentale car en tant que discipline humanisme sans doute n'est-elle au fond dans la pratique rien d'autre que je reprends une formule de Félix Gras l'histoire de la pensée humaine certes mais de la pensée humaine dans sa complexité dans sa variété dans son évolution l'histoire des textes préalables indispensables quoique malheureusement insuffisants à leur constitution des monuments écrits laissés à la postérité par quelques grands esprits dit également beaucoup sinon plus sur les pratiques sur la pensée les affects des générations d'anonymes qui d'une manière ou d'une autre inconsciemment ou non auront eux aussi marqué de leur empreinte l'histoire de ces mêmes monuments et ainsi contribuer à leur préservation autant qu'à leur altération éventuelle en 1933 Félix Gras dressait un tableau très sévère de l'état des éditions supposées critiques des classiques latins de son époque près de 100 ans après on espère que grâce en particulier à la curiosité à la sensibilisation que les travaux qu'il aura initiés auront fait vivre dans la communauté scientifique on espère évidemment qu'un tel bilan ne soit plus possible on espère aussi que la revue qui aura contribué à sa mesure au rayonnement de méthodes historiques dans des domaines qui auraient pu les oublier continuera de le faire pour encore longtemps je vous remercie applaudissements Merci. Merci.